Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous voulez de faire. Je pense que vous voulez poser un acte d'une grande importance pour le football, pas pour moi, mais pour le football et pour votre corporation aussi. Vous avez montré au football ivoirien que vous voulez aller de l'avant, on veut progresser et cette volonté de se projeter à l'avant correspond à la mienne, à celle de mes équipes qui s'y réunis. Et le combat entre guillemets du projet Renaissance prend tout son sens grâce à vous. Pour nous donner une crédibilité qui n'est pas négligeable. Parce que c'est vrai que moi en tant qu'ancien joueur, et vous en tant qu'arbitre ou en tant qu'arbitre ou arbitre en activité, nous sommes des collègues. Nous sommes des collègues et on connaît l'importance de chacun des acteurs dans ce schéma-là. Et les arbitres, bien sûr, ce n'est pas une petite affaire comme on dit chez nous. Parce que sans arbitre, il n'y a pas de règles qui sont respectées. Donc c'est important pour les responsables du football ivoirien de faire de vous une priorité aussi, puisque la qualité du jeu dépend énormément de votre capacité et des moyens que vous aurez eu à votre disposition pour élever les niveaux de jeu du football ivoirien. Je vous remercie pour la confiance, je remercie toutes mes équipes ici qui ont travaillé dans ce sens pour obtenir ce parrainage. Et ce n'est pas fini. C'est vrai qu'on est content, on savoure ce parrainage. Mais une fois de plus, le combat « fair play » bien sûr, je tiens à insister. Le combat « fair play » parce que beaucoup de choses se disent sur la toile. Mais comme vous avez pu le constater, à aucun moment je n'ai réagi. Parce que ce qui doit primer en un, c'est la paix entre les Ivoiriens. Moi-même, en tant qu'ambassadeur de la paix, je me vois mal en train d'attaquer ou d'insulter quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est dans une élection où les enjeux sont importants qu'il faille forcément sortir de ce cadre fraternel que le football propose. Donc j'invite tout le monde, c'est vrai, le football, c'est un sport qui déchaîne les passions, ça, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, c'est parce que c'est notre passion. Donc que les Ivoiriens comprennent que c'est vrai, c'est une passion. Je pense qu'ils sont passionnés aussi, c'est pourquoi ils expriment leurs sentiments et leurs sentiments. Mais, comme je l'ai dit, en sortant de l'AG à Yamsoko, je ne me lance pas dans ce combat si je ne suis pas sûr de mes forces. Et vous faites aujourd'hui partie de mes forces. Je vous remercie au nom de toute l'équipe, BD comme on l'appelle. Je vous remercie et puis on continue ensemble pour le renouveau du football ivoirien. Pas pour moi, mais pour la Côte d'Ivoire pour notre pays. Je vous remercie.